tu te calmes le truc c'est que étant donné que je fais le défi de chiant actuellement sur pokémon la blague est que nous ne pouvons pas vraiment continuer la voiture puisque je n'ai pas en effet fait évoluer tous les pokémons qui étaient censés être évolués c'est pour ça que je n'avais pas prévu de jouer à pokémon aujourd'hui je tente de reconnecter les manettes si vous me permettez manette ok c'est censé être bon alors non parce que j'ai pas envie de re-synchroniser toutes les manettes toutes les 30 secondes c'est un peu la même chose tu dois éteindre ta switch et éteindre la manette qui bug tu renouer la suite et c'est bon bon écoute on n'a pas éteint la switch on a juste par contre genre recadrer un petit peu les manettes on espère que ça marche parce que sinon ça va sinon je n'ai pas envie d'éteindre la switch en fait parce que ça implique que je dois reparameter la carte et les gâteaux et quand je reparameter la carte et les gâteaux en général je suis genre contrainte de reparameter d'autres trucs ce qui est un peu chiant du goût oui bon pour les gens qui ne savent pas je suis en train en même temps de shiny hunter le très très joli de ripi shiny ça fera le troisième shiny dans la team je n'avais pas je n'ai pas l'intention de faire une team de shiny mais je finir par le faire en fait et c'est ça le plus terrible et nuage est un peu crispris j'ai l'impression ou alors il a du mal à suivre mon rythme donc on va faire ce petit round et on va voir si je peux entraîner un peu des pokémon faire des raids voir des trucs comme ça aussi je n'ai pas accès aux raids 5 donc c'est à dire que le magnifique toxiciterie g max qui est très très beau et que j'aimerais très très à voir ben je peux pas la voir oui tu l'avais prédit je suis orgueilleux je suis quelqu'un de terrible je sais j'avoue après je vais pas faire une team full shiny uniquement pour une seule raison je ne fais pas d'échanges durant les lives c'est genre une règle c'est pour rendre le genre le live moins chiant entre guillemets mais si tu veux faire des échanges je te recommande d'aller directement sur le discord il est dans la description il faudrait que je change quand tu tapes point d'exclamation discord apparemment vous n'avez pas le lien donc faut que tu ailles dans la description aller chercher le lien du discord sinon chavot peut le donner hein enfin est-ce que je t'ai donné les droits de mode chavot est-ce que je t'ai donné le rôle de modérateur à toi et à chaton je crois pas mais c'est tellement triste j'étais déter pour jouer à super smash bros et ça m'a saoulé ça m'a saoulé cette histoire de manette ne t'as pas le droit ok à la fin du live je te donnerai le droit de modération pour que tu puisses genre des fois gérer quelques trucs ou j'ai sur être un dieu suprême sur ce chat je vais juste se rendre la d'oeuf j'en ai fait plein avant je vais essayer d'avoir shiny drippy avant la troisième arène mais pour être parfaitement honnête et connaissant ma chance vous l'avez vu avec minissange ça risque pas vraiment d'arriver et aussi est ce qu'on peut avoir une pensée pour cette femme je suis sûre qu'elle craque totalement pour moi je veux dire je fasse ma journée à faire des tristes devant elle je trouve devant elle elle hésite tu vois elle se tâte je pense que je vais juste faire cinq signes la d'oeuf et après je vais entraîner des pokémons des faibles comme j'aime bien les dire et c'est un répit normal pardon fantime en français non parce qu'on va en fait de toute façon on va le relâcher donc actuellement doit y avoir tellement de fantime dans la nature je crois que je suis à 450 récent un truc comme ça donc oui il ya tellement de fantime qui se balade dans la nature la population de fantine vient d'augmenter de 15% dans la région de galard et personne ne sait vraiment pourquoi en plus je suis et je sais que je suis en mastoodle 450 ça veut dire que je dois pas être très loin de la possibilité d'en avoir un shiny par contre à basse ou d'un qu'est ce que c'est chiant j'ai obligé de couper au milieu des masses ou d'un c'est faire autre chose parce que sinon je deviens on se fait chier j'ai vraiment si t'as pas autre chose à côté genre tout ennuie genre aujourd'hui ok j'ai honte un petit peu mais à côté j'avais genre un documentaire sur le max headroom accident je sais pas si vous connaissez en gros il ya une fois où il ya une télévision à chicago qui a été piraté et qui a diffusé une vidéo très chelou et genre aussi fort que j'aime les shiny voilà ça ce set d'oeufs il est fait oh merde je les ai pas relâché j'ai trop la fin de l'arche maintenant en fait on va juste bouger ça là les gens qui est shiny hunt genre réellement vous avez mon respect en fait vous avez mon respect parce que c'est tellement lourd une shiny hunt c'est infect donc qui a besoin d'être entraîné là là toi je sais qu'il y en a un autre comme toi pas loin va déjà tiens on va choper ces deux là on va les spinovins d'un petit peu on va prendre cap cap aussi il a besoin de grandir volary il a besoin d'une pierre pour évoluer ce n'est je vais probablement pas le garder parce qu'en fait je l'ai déjà au la folle je vais se capturer parce que c'était un raid bigger than us pas très enjaillé sur l'idée de faire évoluer ah oui nicolas et durant mes périodes de sessions d'entraînement je choque toujours mon petit miaouz parce qu'il est très pratique ce qu'on peut admirer comment je garde des pokémon avec un pv dans mon équipe et que je suis en mode tain il va bien donc 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 pour les gens qui se demandent oui je collectionne les comment on peut dire les super bonbons et tout ça mais c'est parce que je sais qu'à la fin du jeu quand je vais vouloir faire atteindre le niveau 100 à mes pokémon ça va être infernal totale en sucre et toi tu on n'a pas trop de violer si on a des rubans tu vas voir les rubans et on va s'envoler voilà on va s'entraîner un petit peu généralement je ne montre pas ces sessions en live parce qu'elles sont trop chiant d'ailleurs il faudrait que j'aille choper quelqu'un qui a une toxiciterie pour aller le reproduire je vais faire une double hunt parce que j'ai découvert qu'il y avait une garderie dans le jeu par contre qui descend de ton vélo et on va s'piiiin Et voilà, là je devrais avoir deux petits déjà qui évoluent. Je vais avoir toutes les formes d'alcrémie à un moment. Mon but c'est d'en avoir le maximum. Je faisais déjà ça pour, comment il s'appelle le papillon d'un 6ème génération là. Oh mais il est trop beau lui. Love me not, il est devenu trop beau. Mais pourquoi t'es beau ? Je veux dire, pourquoi t'es plus beau que les Jo ? Que je chauffe et métamorphes sinon. J'ai des métamorphes, j'en ai deux actuellement. Mais par contre, genre pour faire une double hunt, je pense utiliser le moindre hunt, ce serait toxiciterie. Et j'ai découvert, j'ai un toxet en anglais. Mais il ne se reproduit pas en fait. Parce qu'il est dans la catégorie des bébys. Et que les bébés pokémons, ils ne se reproduisent pas. Donc il faudrait que j'aille choper un toxiciterie à un moment dans le long. J'ai reçu la possibilité puisque ce sera ma prochaine hunt et qu'il y a deux garderies. Donc bah autant les rendre rentables quoi. Pardon, c'est cette musique. Toi, magenta évolue ! Mais ils ont une trop belle fleur. D'ailleurs magenta, ça lui va très bien comme nom pour le coup. Tu sais quoi, j'ai jamais utilisé en vrai. Donc tu peux garder tes capacités. J'ai jamais utilisé. Je sais pas parce qu'ils ont évolué mais ils sont toujours faibles quoi. Et je les ai envoyé dans un PC, ils sont faibles pour toujours. C'est la collection des... C'est la collection d'alcrémies. Ce sont tous des alcrémies différents. Mais apparemment il y en a genre 30 ou 60. Un nombre que j'aurais jamais. D'ailleurs, toi qu'est-ce que tu fais là ? Prévenez-moi si quelqu'un rentre. Question que je ne vous montre pas sur le live quoi. Alors, qui ai-je à faire évoluer ? Bah déjà j'ai Super Queen. Et lui j'aimerais bien m'en débarrasser rapidement. Je sais pas comment il évolue. Si quelqu'un se souvient de comment il évolue ce truc moche avec des mains. Je trouve que c'est un des Pokémon les plus moches du jeu. Genre pour de vrai. Il est vraiment moche. Il est vraiment très moche. Je voulais taper des Pokémon innocents. Mais finalement un autre a décidé de venir me fêter ma gueule. En plus j'ai que au Fermi il évolue niveau 30. Oh yes il a bientôt évolué. Forcément on m'a balancé sur la tronche. C'est le Pokémon sur lequel je ne peux pas me défendre ou quoi. Question d'être sûre d'en m'embêter. Parce que moi je voulais... Taper des Pokémon comme ça. C'est à dire que je ne l'ai pas lui. Ça vient de me flasher maintenant. Mais je ne sais pas où dis-vous. C'est pas cutie fly. Il a un bien meilleur nom anglais que français. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je pense que son nom anglais est beaucoup mieux. Il n'est pas censé être paralysé là maintenant. Tu fixes. Je ne veux pas le tuer mais... Attends quoi il est au niveau 39. J'avais du 30. En fait non je ne vais pas le garder dans mon équipe. Il est trop moche. Je ne veux pas donner d'amour à ce Pokémon en fait. Je crois que je ne suis pas assez claire. Je n'aime pas ce Pokémon. Je ne l'aime vraiment pas. Comment il va s'appeler ? Oh c'est un garçon. Non ce ne serait pas le respecter de l'appeler comme ça. Bah tu vois j'ai une idée. A moins que quelqu'un a une meilleure idée. Parce que là c'est pas crazy mon idée. Ça fait tellement bizarre d'avoir ma tronche en bas en fait. Parce que je l'ai bougé pour jouer à Super Smash Bros. Mais du coup maintenant je vois les lettres. D'ailleurs j'ai pas du lincure dans l'équipe. Je suis tellement stupide. Parce que maintenant je vais devoir faire une manip de plus et pas du temps pour mien. Non parce que je veux dire tu peux pas comparer ça c'est un joli Pokémon. Et ça c'est un Pokémon I2. Et pourtant celui-là a des pires couleurs je trouve. Il a quand même vraiment des couleurs... Voilà tu vois. Mais il est plus mignon il est plus réussi. Il est pas mignon au niveau de Vampy parce que Vampy il est juste adorable. Mais il est suffisant. Tu vas te faire consacuter la gueule. Ta la la ta. Je viens de me faire attaquer par un Pokémon. Je n'étais tellement pas au courant qu'il était là. Je ne savais même pas qu'il était dans ses autres herbes d'ailleurs. En fait bon j'en ai déjà un de Karabing officiellement. D'ailleurs faudrait que je l'échange un peu. Mais j'ai pas encore Escargot. Maintenant que je pense peut-être qu'Escargot est exclusif à la version Sheik. Parce qu'il porte une armure je veux dire. Ça fait sens. Yes. Super Queen évolue. She's a super queen. She don't know what you mean. She's a super queen. Là il commence à ressembler vraiment à quelque chose quoi. Ouh le jeu il a pas aimé. Tandine le Pokémon a fruit. Il danse en tournant sur lui-même et répand une douce odeur de son sillage. Sentir celle-ci provoque un profond sentiment de bonheur. Un peu finalement comme sentir de la weed. Non je dis ça j'ai rien. Mais je lui dis quand même. Bon voyage dans les autres herbes. Tchavot. Tu vas finir comme moi par affronter tout ce que tu trouves. Ha j'ai ta version en shiny. Il est tellement mieux que toi. Il est aimé. Il a une famille et tout. C'est vrai que j'ai un caraclée mais j'avais pas le droit de la nommer caraclée cette fois. Regardez. Merde. Il est là. Ce caraclée sauvage est en train de chercher une proie. Pendant preuve de sa recherche de weed dans les autres herbes, Zigzaton a décidé d'interrompre le documentaire. J'étais partie hein. J'allais trouver un délire tu vois mais euh non. Il y a un Zigzaton et il veut vraiment se battre. C'est vrai que d'ailleurs pourquoi il fait... Ah non il fait pas nuit. C'est qu'il fait gris en fait. C'est à dire pourquoi il fait nuit dans les terres sauvages ? On est en pleine journée là. C'est quoi déjà son double type à lui ? Je suis partie d'affronter instinctivement mais euh... Ok donc il doit avoir le type sol ou acier. Yo Timothée ! Je suis désolé tu es en train de encore une fois regarder Pokémon Sword. Ce n'était pas prévu aujourd'hui. Reviens, je ne t'ai pas attrapé. Tu vas venir avec moi, je vais t'enlever. Tu sais parce que c'est censé représenter un extraterrestre tu vois ce que quand même. C'est censé représenter un extraterrestre comme on s'imagine. Ils sont en train d'enlever des gens et moi je suis là. Je vais t'enlever de ton habitat naturel extraterrestre. Mais j'ai racheté des RapidBall et j'ai racheté des RapidBall en grande quantité. Allez hop. Comment on l'appelle ? C'est un OVNI. Bon bah l'appelait l'OVNI tiens. Il s'appelle l'OVNI. Je ne connais pas la suite de la chanson, je n'écoute pas de jouer. Il s'appelle l'OVNI. L'OVNI. J'ai rassuré que c'était une compaganda à ce niveau. Même sur mon chat. Bientôt mon chat il va me faire la pub de NordVPN quoi. Je ne l'ai pas vu venir, je vais l'éviter. Oh je ne l'ai pas. Regardez-le. Non non je suis tellement loin dans le jeu que je commence à avoir des Pokémon trop intéressants. Attends on va l'affaiblir et on va l'attraper dans une boule digne de ce nom. De la même couleur que lui. Ils sont les Swimboos. Je tiens à préciser que je n'ai jamais acheté de Swimboos dans le jeu. Mais qu'on m'en a tellement donné que j'en ai 30. Alors que c'est la balle la moins utile du jeu. on a l'actu c'est un gremlin mais comment on peut l'appeler quel nom sympa on pourrait donner un gremlin est-ce que c'est un mal ou une femelle je vais pas regarder par contre merci pour les points ex j'ai rien eu quoi bien sûr que je veux donner un surnom à ce gremlin c'est un mal j'ai très envie de l'appeler comprendra qui comprendra la référence parce que c'est très obscur mais ça va très vite exploser sur la scène mainstream ça je veux l'inclure dans l'équipe il est beau il est vraiment beau je veux l'inclure dans l'équipe super cool je vais sortir super cool parce qu'elle a déjà l'attention de jamais voulu faire du coup elle est moins prioritaire et par ailleurs notre mieux où ça a attrapé un petit truc donc que je vais le choper donne moi ce truc qui ne me servira jamais quelqu'un peut me rappeler à quel niveau évolue au reau lui fait peur à quel niveau évolue la pomme là j'ai bien sûr non ça m'énerve lui j'ai bien sûr que j'ai bien choqué un autre comme ça pour avoir nicolas et bart en fait la blague c'est que à chaque fois que nicolas ou bart tombe KO on met here to you nicolas et bart sauf que actuellement ils ne sont encore jamais tombés KO ce qui leur apporte un vrai point d'avantage merde je vais pas utiliser cette attaque mais d'où tu passes mes stats je vais t'apprendre la vie tu vas mourir tu vas tomber KO tu vas rien dire attend c'est quoi ces gigzaton qui sont qui se croient au dessus du monde j'ai chopé la bicyclette un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du voulou des voulous rapporte pas mal de px donc ouais si je peux affronter des voulous j'avoue que je dis pas non vous voyez c'est cette garderie là que j'étais pas au courant qu'elle existait ce qui m'a perturbé quand j'ai reconnu qu'elle existait je me demande ce qu'il faut lui donner une pomme mais il a une pomme il la tient regarde il tient une pomme attend je vais peut-être la mettre dans le sac et je vais aller dans objet ouvrir le sac en fait faut juste lui donner il faut pas la tenir et évoluer mais si j'avais su si j'avais su je l'aurais pas entraîné jusqu'au niveau 33 oh regarde le il a évolué en pomme drapille pomme drapille le pokémon est le pomme il a évolué après avoir mangé une pomme acide il concentre dans ses joues un liquide si corrosif qui peut provoquer des brûlures non mais j'ai de comprendre merci de savoir j'ai juste j'ai juste eu l'air d'un gros con parce que pendant tout ce temps j'étais là putain quand même il évolue pas quoi bah du coup il va pouvoir quitter l'équipe ça y est après tout ce temps après tout ce temps je pensais le faire évoluer qu'est-ce que j'ai été con il me faut tellement plus de boîtes c'est tellement bordel il faut plus de boîtes euh il est là sonostriel et qui est sultan non mais j'ai réactivé mon cerveau à un moment putain je m'en veux d'être stupide comme ça des fois ah si seulement j'étais intelligent ok il voulait se battre bah qu'a réglé qu'est-ce que tu font bah ouais on va le direct toxicant dans sa tronche c'est ce que vous voulez oh il a fermeté j'oubliais qu'il avait fermeté ce putain man il met des balayotes des coupes de tête balayotes bah il va mourir à cause de la graisse oh le truc tellement con quoi le mec il a fermeté par contre il meurt à cause de la grêle quoi oh pote que je suis pro mais que je suis pro on aura plus jamais de perdre rio on aura plus jamais un homme comme ça dans notre vie vas-y on va remplir ce reflet pour cyclone cyclone ça peut toujours servir au cas où salut léopold doc moi 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 je suppose comment va-ce oula mais c'est qu'on affronte des chats maintenant c'est qu'on est tombé bien bas sur notre live stream c'est qu'on est tombé bien bas sur notre vie c'est qu'on est tombé c'est qu'on est tombé bien bas sur notre vie on va switcher le mode je fais souvent ça quand je joue là on était en mode entraînement tiens donne moi ça et maintenant on va passer en mode pas entraînement oui en effet ce que je fais quand je traverse les plaines en général c'est que je mets genre un groupe d'oeufs avec moi qui m'accompagne et comme ça ils peuvent éclore le temps que j'atteigne un den à un autre mais attend mais c'est les mêmes den que tout à l'heure mais pourquoi ils n'ont pas changé wesh je sais dire il s'écouler quand même pas mal d'heures non c'est combien de temps non je viens de faire tout de suite manip pour ella en plus ça risque de perturber ma classification parce que ce que j'aime c'est que les oeufs éclose tous en même temps voilà ça c'est les oeufs que j'ai bah du coup on va rechoper notre équipe hein merci gamefreak d'avoir mis au point d'ailleurs cette multi sélection pour les pokémons parce que qu'est-ce que c'est pratique oui je vais te taper pa 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 da pa da pa léopardus est un peu quand même stylé et en même temps genre oubliable je sais pas comment ils ont fait leur compte genre léopardus est stylé mais qu'est-ce qu'on s'en fout je suis désolé j'ai secoué la caméra il ya et il ya je sais pas à quel niveau tu évolues bah il évolue maintenant ça c'est fait apparemment j'ai une consulte de réseau rubanbelle le pokémon bombine il mélange du nectar et du pollen pour créer des moules qui ont divers effets selon les quantités et des ingrédients utilisés faites attention cette personne s'est particulièrement bien mixé les trucs dans les chichas bah du coup euh oui le pollen je pense que c'est le genre de taxe signature un petit peu du tout par contre tout le monde s'en fout du coup il faut regarder comment ce pokémon porte une écharpe quand même parce que du coup ce pokémon a genre un fashion sens quoi non mais ce pokémon au challenge avance de plus en plus vite et ça me fait plaisir je vais avoir un pokémon au challenge qui se passe entre guillemets bien c'est toujours un petit bonheur si vous êtes pas conscient de comment c'était infirmes au début du challenge parce qu'au début du challenge généralement j'avais la route 1 et 2 pour entraîner des plus communes jusqu'au niveau 30-40 quoi je ne veux pas à fond qu'ils se réflexent nan nan nation ô est le rigon bell va se je sais que ce pokémon va me donner une tonne de PV est-ce qu'il y a une multi amnes dans le jeu multi expérience oui qu'est-ce que je suis intéressé pour obtenir en vrai Je n'ai pas compris ce qu'a voulu faire sur Pokémon sauvage, je n'ai pas compris ce qu'a voulu faire l'IA, mais... Bah oui, bien sûr qu'il y a une capacité pour finaliser, vas-y. C'est toujours pratique pour sortir des grottes à la base. On va garder 4 rocs, on ne sait jamais, peut-être que c'est toujours un CT finalement, enfin avec CS. Je crois que c'est le premier genre CS qui est devenu une CT ou CT qui était utile en tant que CS. Cette attaque ne servait, genre cette attaque était juste, ça ne faisait pas sens. Je vais aller à l'autre bout de la map, attendez, lui je veux l'affronter, mais je ne vais pas utiliser beau chabot. Moi je vais bouger ce soir, ce soir je me fais une petite danse tranquille, un petit club avec d'autres camarades dans Erasmus+. D'ailleurs je suis quasi sûre que c'est eux qui n'arrivent pas à l'envoyer des textos à l'arrière. Mais par respect pour les viewers, on ne va pas checker les textos maintenant. Ce serait quand même un gros manque de respect sa mère. Oh, regardez mon bébé, il va le mettre à terre. Même avec 10 niveaux de différence, il va le mettre à terre. Il a deux ce Pokémon et pété, pété. Oh merde, il m'a touché ! Oh merde, la probabilité qu'il me touche en vrai est très très basse. Dynamo points, c'est 50 de précision. C'est moins d'une chance sur deux, c'est une chance sur trois qui te touche je crois. Et il m'a touché quand même. Ah, le truc c'est qu'on est confus maintenant. C'est bien avec lui. Allez, on l'a presque tué, on l'a presque eu. Il nous a mis à terre, très bien. C'était pas prévu. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir aucun point d'expérience ? Non, ça va en avoir quelques points d'expérience quand même. Le jeu, il a eu pitié de nous quand même. À un moment, il nous a regardé et il a fait non. C'est quand même très triste qu'il n'ait pas d'expérience. Par contre... Mon bébé... Vous savez pas comment j'ai galéré à avoir ce shiny ? J'aime bien comment des fois dans le jeu, le fait que tu fasses pause à certains moments... Juste... Retire le son quoi. Je veux dire là, il n'y a plus la musique. Il y a juste le groutage. Et puis je vais retourner sur la map. Et la musique va revenir progressivement. Des voulous ! Attendez, je vais juste changer de Pokémon. Vous savez que toute ma team soit à peu près au même niveau. Donc c'est pas forcément facile quoi. Attendez... J'ai oublié que tu n'avais que des attaques physiques et que du coup, face au bout, tu n'étais pas genre le feu. Et voilà, on a à nouveau de la musique. Ça fait plaisir. Ça fait un peu mal de l'avoir tué. Parce qu'il est tellement minu. Mais il donne tellement plus de points d'expérience que les Pokémon de son genre. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata... Ouai, je m'étire un peu. Je suis pas spécialement fatiguée, j'ai juste genre besoin de me craquer un peu de dos. Je sais pas si ça vous arrive à vous, ça arrive souvent. Genre ton organisme a besoin de s'étirer du coup il va genre totalement instinctivement t'imposer de t'étirer Ah l'attaque ! Tuons tous ces Woulou ! Non mais quand j'ai compris sur les premières routes que Woulou donnait plus d'expérience que les autres Pokémon au premier stade de premier niveau J'ai commencé à attaquer que des Woulou quoi Et vous noterez, la manette ne s'est pas interrompue donc il s'est interrompu bien que sur le jeu Super Smash Bros Ça me met tellement le sel Ça me met un de ces sel Ça sale le plat quoi Ah ouais vas-y En fait non On s'en fout de l'abri Bah oui bah j'ai ma tronche en plein milieu Qu'est-ce que vous voulez Si vous voulez je peux la bouger sur le côté Je sais pas j'ai senti qu'il avait un objet alors je vais lui remettre dans le sac Viens te battre Arrête Je vais pas russer à te toucher Fuck him En plus il y a une cour après là J'ai aucune raison J'ai vraiment plus de son Ah quand même J'adore comment le coup des filles J'ai mis à courir après alors que je suis sur terre Du coup il y a en mode Oh non je peux pas Bon bah tant pis Tu es très mignon Zyxadon Je ne vais pas le contredire mais Tu ne donnes pas beaucoup de points d'expérience Donc c'est vachement moins intéressant quand même Je veux dire là mon but c'est d'entraîner ma team un petit peu quoi Et de faire occasionnellement des raids sympas Mais j'avoue que les raids 1 et 2 étoiles je n'ai que des crémies Je ne sais pas pourquoi C'est pas qu'on avait pas idée de comment il est chiant Eh je ne l'ai pas lui C'est la petite évolution de merde mais je ne l'ai pas lui Allez hop On va le choper Wesh on va le choper On va le choper Ça avait l'air plutôt efficace Allez essaye de ne pas le tuer s'il te plaît Putain je t'ai demandé de ne pas le tuer Bah ouais c'est quoi cette attaque Overdrive Je veux dire ça peut remplacer coup de jus c'est plutôt sympa Puis c'est sur la taxidature quoi Je suis déjà Ninjax Et je sais qu'il a genre une vitesse de gros taré On va tester cette nouvelle attaque Trochage Vraiment Je veux un autre béton chef Merci Merci On peut noter que le design de ces pokémons était quand même très moche Ou griffaire pardon Parce que moi je tiens à souligner qu'ils étaient quand même spécialement moches Genre cette ligne d'évolution qui voulait être entre guillemets le concurrent de Machok Est tellement moche Vraiment j'aimerais savoir que je suis sûre que ce gars est le même designer que celui qui a fait le Le Mouneur Pâle là au permine Le pokémon humain Je suis sûre que c'est le même designer c'est tout aussi moche Et on a chopé un ouvrifaire Ouvrifaire le pokémon costaud Il participe à des concours de conflètes avec ses congénères et les bachoppeurs Le perdant ne se montre plus en public pendant quelques temps Le truc c'est qu'il ressemble à un clown qui aurait fait du bodybuilding quoi Donc j'ai très envie de l'appeler clown quoi Parce que pour moi c'est basiquement un clown qui fait du bodybuilding hein Je suis très perturbée Je suis très perturbée parce que ça fait des semaines que je travaille maintenant sur un clavier QWERTY Parce que genre je suis en Allemagne et que genre tous les employés ont des QWERTY Et du coup je galère tellement Non je vais utiliser mes morceaux de vœux quand j'aurai les raids 5 étoiles Il m'en fout donc je vais le laisser me courir après hein Son pokémon est un des pokémon avec les pires stats possibles Genre vraiment c'est un des pires bébés du jeu Donc je vais essayer de pas le tuer avec 3 de freemus mais je suis même pas sûre qu'il surville Mais pourquoi tu utilises ce coup de main ? Et il surville mais à peine quoi Voilà le chopper dans une pokémon Alors c'est un type combat c'est un type combat c'est un type combat Je ne sais pas si c'est un mal ou une femelle je m'en soucie relativement peu C'est le cas que j'ai envoyé c'est Kuduro c'est Oyami Kanto Je vais le nommer un truc genre Zumba 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 C'est un mal bon c'est pas grave Après tout il y a des hommes qui dansent la Zumba hein je vais dire Zumba 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 Et on va l'envoyer dans la boîte PC oui 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 monsieur va y on va te laisser C'est parti. 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 Par contre il m'en faudrait un autre donc si le jeu pouvait être aimable et me faire spawn un autre hortide ce serait super sympa. Vous avez décidé de faire spawn que les Krabuscules en fait parce qu'ils sont tellement haideux. Tu es très mignon mais je ne vais pas te capturer. Ah non mais le défi de chiant est un nom approprié pour ce live pour le coup parce qu'on s'est quand même un peu chier quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres hortides dans le coin. Allez on a des gogols et on fait secouer un arbre pour tomber des feuilles. Nous sommes des singes. Ah ça c'est des bonnes baies pour faire des mixtures, des petits curry. Ce pokémon craint énormément le type plant, il ne me trompe pas donc. C'est vrai que je les bouge de boîte. Ouais ouais moi j'ose apporter des pokémons super forts, il n'y a pas de soucis. Je fais juste en sorte d'avoir toujours l'avantage du chip quand même. Tu as dit le 60, vous êtes lâché sur celui-là. C'est pas grave je vais lui infliger du x4. Là, là tu as bien évité mon grand. Il est presque mauve. Tu ne le sais pas mais tu es déjà mauve. Ah j'ai eu peur qu'il le met tout cas. Ah j'ai gagné tellement de points d'expérience. En vrai tellement pas. J'ai tellement rien gagné en points d'expérience. C'est terriblement triste. C'est un pokémon niveau 60 et il ne me donne presque rien en expérience. C'est malheureux. C'est lamentable. C'est pokémon du mauvais. Allez on va dépasser Judas. Mon bébé. C'est le plus beau du monde. On va dire ce qu'on veut c'est le plus beau du monde. C'est pas le meilleur pokémon pour s'entraîner. Parce qu'il n'a pas une grande couverture de type actuellement. Parce que je ne vais pas trouver d'attaque de type combat à lui donner encore. Si quelqu'un sait qu'elle a l'attaque de type combat il peut apprendre ça m'arrangerait. Je veux dire il a d'énormes griffes et des points mais il n'a pas d'attaque de type combat. Pourquoi ? C'est seulement efficace sur Artile. On va quand même essayer. Ah le bâtard. Il m'a paralysé. Il m'a paralysé. Oh je ne comprends un truc. Depuis tout ce temps je retourne à chaque fois en bas pour mettre en majuscule alors que suffisait d'appuyer sur un bouton. Megaflora va aller dans la boîte PC. Il a besoin de niveau pour évoluer donc je vais juste te donner une pierre et basta. Je ne bouge pas la fontée. Comme vous pouvez voir Judas c'est un magnifique shiny mais malheureusement il a un moveset très mauvais. Comme vous pouvez le constater. Il a que des attaques à 80 pour un Pokémon au niveau 40 c'est quand même pas terrible. Je vais te me suivre. J'aime bien comment ce Pokémon essaie d'être menaçant. Et il est tout sauf ça. Allez on va utiliser Diane. Diane. J'aime bien comment on voit qu'ils ont texturé genre le bras après avoir fait tout le corps. Du coup tu as un très léger clipping si tu regardes derrière. Allez psycho. Bitch. Voilà ça c'est réglé. Et ses limites il a donné plus de contexte que le Pokémon au niveau 60. tout le monde a monté d'un niveau quoi. Des crapuscules partout. On va juste aller taper de ma chopper. Parce que euh. Sachez que sur les plus de pros d'expérience. Il ne faut pas t'appeler des Pokémon qui ont déjà évolué. Ah oui c'est vrai non il a le petit peu. J'ai eu peur pendant une seconde. Je me suis punaçé un type-ci. Ta motage va lui faire super mal. Mais en fait non ça va. Oh 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 oh. Ce Pokémon là je sais avec qui le taper. Toi je te donnerai quelques bonbons plus tard dans le jeu je crois. ah tu es beau mais tu es pas aussi beau que le mien pourquoi lui il a pression c'est que le mien a tension et attention c'est un peu une capacité spéciale de merde mais bon je dis pas les capacités spéciales d'un pokémion surtout quand il est chaîné quoi je vais avoir vu je l'ai pas vu j'ai pas vu le sauf quipou bon tu vas me dire que je l'ai déjà donc ça va pas être ouf de le capturer mais je l'avais pas vu soit il meurt soit il utilise des scampettes il est mort ça veut dire que j'ai de l'électricité sur le terrain donc j'ai un petit avantage avec lui j'aime bien intoxicated je savais que toxiciterie serait un relativement bon pokémon je dirais il a une couverture sur deux types qui sont des types plutôt intéressant parce que le type poison qu'il fait est relativement indispensable non mais il fait le fier eh ben j'ai utilisé lion ce pokémon est à la fois un pokémon waifu fuel et à la fois un pokémon terriblement terrifiant bon Pas d'aller, pas d'aller, pas d'aller. Bitch. Et bah voilà, c'est le mandataire, ça fait plaisir. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi que c'est pas ouf ? Par contre, on peut m'expliquer comment ça se fait que, genre, Rock Lobster, qui est... Genre une microvisse, peut apprendre tranche-nuit. Il a pas de griffe. Il a rien pour trancher, en fait, actuellement, ce bokemon. Ah, j'ai pas beaucoup d'épilis. Vas-y, donne-moi ça un petit peu. En fait, le reste, ça va. Rien de fou. Rien de fou. Je pense que j'utilise d'hab sur mes bokemon, actuellement. Je pense qu'on va aller à cet arbre. Et ensuite, on va, genre, retourner Shiny Unte. Et moi, je peux Shiny Unte pendant des heures, mais en fait, je vais pas avoir grand-chose à commenter en vrai. Je viens de penser. On va continuer un peu ici, on va voir ce qu'on fait après. Peut-être on va retenter de jouer à Super Smash Bros. Peut-être on va... Je sais pas, j'aurais pas grand-chose à commenter sur le Shiny Unte. Parce que finalement, c'est des trucs très répétitifs quand du Shiny Unte, ce qui est pas très intéressant, quoi. Est-ce qu'on peut parler comment cette musique actuellement rend sourd les gens ? C'est qui déjà un premier Pokémon ? Ou un PC ? On va taper sur le Pokémon si on arrive à le toucher. Voilà, le mien de Corvalus, il a tension. Et non pression. Ah non ? Cafka fait ça dans le camp de Bordeaux. Ah cool, il évolue. Quoi ? Dan évolue ? Dan est devenu Emo. fourbelin pardon et mou pour voilà le pokémon scélérat sa technique de combat consiste à faire semblant de se prosterner devant son adversaire pour le transpercer avec ses cheveux aiguisés ma technique de combat aussi c'est ce que j'ai le choix court fourbête c'est mignon comme nom d'attaque 20 à 10 on va en faire ça 20 à 10 jamais comment les deux types ténèbres est fait mais là que des attaques de type ténèbres actuellement il n'a pas une seule attaque de type clé non c'est pas ça que je vais faire ah non je veux aller là parce qu'on va continuer notre hunt vous savez combien de temps basse à bientôt être deux heures de stream donc j'aurais rempli de côté on va dire mais ouais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu à l'extrême d'aujourd'hui je me demande si tu peux chagrin t et jouer à nintendo en même temps je suis sûr que c'est possible je suis sûr que étant donné que shiny hunter est une tâche un peu c'était les rats délicate je ne sais pas ce qu'on va dire oh benneférence salut walmart ah non pardon c'est calamart mes blagues sont de plus en plus nul j'arrive juste à temps on va bientôt aller faire des allers retours en vélo pour shiny hunter on est sur fantime et qui est de répit en anglais ouais que vas-y on va rester un peu sur les pleines rocheuses j'aimerais juste voir si je peux trouver des objets là bas le respect pour le shiny hunt en soi c'est juste si tu veux vraiment le faire quoi c'est pas un truc que tu te sens obligé de faire là actuellement j'ai deux shiny un qui j'ai de ouf qu'elle irait obtenir je ne veux pas le dénier bon bah du coup j'ai moi je suis sur pokémon épée non c'est pas que ce pokémon est tellement mauvais en vrai mais je crois que hôte il m'obéit pas parce que hôte n'est pas à moi hôte appartient à tchavo et en fait je l'ai uniquement parce qu'il a la capacité spéciale corps ardent si tu veux de l'aide je te recommande d'aller sur le discord parce que je ne fais pas d'échange pendant les lives mais je veux bien t'aider si tu cherches genre certains pokémons par contre je suis pas encore arrivé à un niveau où j'ai ce logis actuellement j'ai pas ce logis je suis le troisième batch donc je n'ai pas encore prouvé genre il existe légitimement il n'est pas encore dans mon jeu quoi mais je te dis vraiment on va sur le discord et demande parce que je sais que genre par exemple chavo elle a fini le jeu elle a le pokédex complet par exemple le problème c'est que comme je fais le défi de chiant ça prend un certain temps de faire évoluer tous les pokémons après les avoir capturés donc ouais j'ai genre pas encore débloqué tous les pokémons du jeu j'en suis même très loin j'oserais dire oh 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 tu me penses pas dessus on a pour qui je te prends c'est vrai que j'étais jamais allé sur cette zone là ma supervision m'a permis de voir un objet entre ces plaides c'est une pierre lune ça pourra toujours servir bon je ne peux pas affronter Minoto j'ai vu un objet je suis pas folle j'ai vu un objet non mais je ramasse ce que je trouve par terre je veux dire comme toute personne censée comme toute personne censée je ramasse ce qui est par terre et c'est un fantime normal qui sort de l'oeuf un genre on pourra faire un album de compilation de tous les moments où je me mets à chanter plusieurs de pokémons de n'importe quel jeu vidéo parce que j'ai du temps à perdre oh j'avais mon casque qui était en train de me tomber sur le haut des oreilles ce qui est désagréable voilà je le dis honnêtement mon âme s'est évaporée pendant une seconde c'est ça c'est ça c'est ça Les oeufs éclosent toujours par groupes de 5 donc je vais sur Frick si c'est aussi chouant. Je pense qu'on va rester ici jusqu'à 5 heures parce que je suis consciente que shiny hunté en live c'est pas passionnant. Il y a des gens qui aiment bien regarder, je ne juge pas. Et c'est sympa quand toi même tu shiny hunt d'avoir quelqu'un d'autre qui shiny hunt avec toi. Mais je peux comprendre que c'est pas la passion des gens. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'en ai accumulé parce que j'ai la flemme d'aller tous les relâcher. Allez, déterre-moi ce réserve. Vends-moi du rêve. Vas-y continue le troisième. Ah ça c'est bien, ça c'est cool un facile oiseau. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Il a creusé beaucoup de trucs hein. 5 trésors mais ouais ça va me creuser des trucs. Des fossiles et tout. Est-ce que les fossiles sont exclusifs aux versions ? C'est une vraie question. Si quelqu'un sait si les fossiles sont exclusifs aux versions, ça ne sert pas. Attends, est-ce que j'ai mis des oeufs ? Oui c'est bon j'ai mis des oeufs. Je croyais que j'étais en train de me balader en mode la 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 j'ai pas mis d'oeufs. Je traverse à toute vitesse. Il va d'ailleurs que cette musique, enfin la musique qu'il y avait juste là, aurait pu finir dans un Super Smash Bros sans problème. Si, si je dois donner mon point de déception sur le jeu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le jeu. Moi bon, je trouve plutôt bien en vrai. Genre je m'amuse bien dessus donc c'est un bon critère. Après je ne suis pas genre un pro des jeux vidéo. Non pas les chats qui comptent. Mais si je devais donner mon point faible du jeu, pour moi, c'est la musique. Je sais que là il va y avoir le remake de Pokémon Donjon Mystère qui va se faire. Qui genre a l'air plutôt pas mal. Mais mon mouton il est plus rapide. Mais mon mouton il est plus rapide que moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux même pas mettre un mouton KO en un coup quoi. Ce Pokémon ! Ce Pokémon qui s'appelle Montarge ou un truc comme ça. Ce Pokémon il n'est pas bon, il n'est pas bien. Il est même mauvais j'oserais dire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a tué beaucoup de Rungu depuis le début du jeu. C'est un peu notre cible de prédiction. Enfin mon mouton pardon. C'est un peu notre cible de prédiction à chaque fois. On joue au jeu. Euh... Ouais Non 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 non… Je ne veux pas de châtcripant Non 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 non. Il ne vole pas grand chose. Il sont plus mignons et encore c'est à débattre. Bon allez on va quand même aller à la vraie endroit pour Shiny Hunter Vous allez dire faire des trifts devant la madame Route 5, Garderie Pokémon Bonjour, oui je veux le récupérer Question, j'ai augmenté la vitesse de ma bicyclette mais j'ai l'impression que ça fait rien Est-ce que je suis la seule ou ça fait vraiment rien ? On fait des drifts Eh madame, madame, t'as vu comment je suis bien chez mon vélo ? Je fais des drifts et tout Eh madame, je suis trop bon, pas vrai ? Ah pas vrai, je suis trop bon Eh madame, elle est cool quand elle me voit sur mon vélo hein A chaque fois que je vois quelqu'un se mettre sur une roue sur son vélo pour impressionner des fiches, c'est comme ça que je l'imagine Ça semble très imagé mais c'est absolument comme ça que je l'imagine Ta ta ta, Shiny Drip, viens dans sa ta 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 Absolument pas, il était normal Si il est déjà nu, vous me verrez paniquer Je check l'extérieur hein, parce que la nuit tombe très tôt ici Genre la nuit en Allemagne tombe une heure plus tôt qu'en France C'est pour ça que j'ai cette lampe la activée Parce que je sais qu'à un moment il va se mettre à faire nuit Et j'ai pas envie que vous me voyez dans le noir genre en mode Bonjour C'est l'écran Est-ce que c'est hilarant ? Est-ce que vraiment vous kiffez la vidéo quand vous voyez rien du tout ? Non je vais pas vous infliger de ça Ça ne ferait pas sens Non Voilà je crois qu'on va mettre bientôt fin au live Parce que vraiment c'est hyper chiant de regarder Shiny Drip Dripi Et bon Dripi et Dripi et Dripi est un pokémon très très chou Et je veux avoir un pokémon dragon sur ma équipe D'ailleurs on notera que mon équipe est genre En terme de type est très bizarrement équilibré quand même Genre j'ai une grosse rangée de type Mais j'ai pas de type O J'ai pas de type E C'est très bizarre C'est très bizarre Mon organisation d'équipe est très très bizarre Par contre ouais je commence à être à court d'œuf C'est chaud Autant pour moi je suis pas court d'œuf J'avais oublié que la boîte 12 aussi était remplie d'œuf J'avais oublié que la boîte 12 aussi était remplie d'œuf On a pas de la boîte à l'œuf On a pas de la boîte à l'œuf J'avais oublié qu'il était un peu Je vais obtenir un à l'œuf Je vais obtenir un à l'œuf Est-ce que c'est la carte des gâteaux Ou est-ce que c'est mon micro qui vient de pomper là J'espère que c'est pas le micro Je sais déjà parce que le micro est pas ouf C'est un vrai problème de connexion Et des fois le son est pas agréable Une chiste pénètre comme une merde Comme une merde C'est super intéressant de devoir faire des tournois n'est-ce pas ? Pourquoi elle me donne pas de Quand même Je sais que j'ai pas Je sais que j'ai pas le charme ovale mais quand même quoi Le temps qu'elle a mis C'est un jeu ? C'est un jeu ? En fait j'ai n'ai complètement commencé à compter les pas dans la plupart des jeux Pokémon depuis l'arrivée en 3D Dans les anciennes générations c'était relativement facile puisque ben t'avançais de case par case Du coup ben chaque pas c'était une case Ici c'est plus compliqué Ben oui j'ai un peu de temps écoutez Non on sent pas les connexion parce qu'il va être relâché dans la tueur dans genre 20 minutes Non ! C'est parti ! Non, on s'en fout ! J'ai entendu ce cri, mais tellement souvent ! Le jeu n'est même pas courant de combien de fois j'ai entendu ce cri. Je crois qu'on l'a absolument pas entendu dans le micro, mais c'est pas grave. J'aime bien le cri de répit en vrai, ça lui correspond. D'ailleurs j'ai appris que Jessie dans la nouvelle série Pokémon que je regarde pas encore parce que... J'ai genre pas le temps. J'ai tellement d'autres séries à regarder, tellement d'autres trucs à faire. Je suis sur un projet de photographie qui est super bon aussi. Je bosse à côté sur de la VR. Je veux dire, c'est pas contre Pokémon. J'adore Pokémon. Mais c'est vrai que là, la série animée, j'ai plutôt le temps de la regarder. C'était une série que je regardais quand j'étais enfant, j'ai arrêté la quatrième génération. Parce que Aurore, elle me saoulait, cette meuf. Genre, elle me saoulait tellement. Je me souviens d'être môme et genre me dire, putain Aurore quand même me saoule grave quoi. Elle chouine tout le temps. Je pense que c'est ça qui m'a... Genre, je suppose que c'est censé être dans son personnage, que c'est censé être Mino et tout ça. Mais non ! Elle chouine tout le temps ! Et c'est genre une Flora bis, tu vois. Genre, je sais que beaucoup de gens se sont plaint de la transition entre Flora et... Et Ondine. Non, je vais pas... Pourquoi je suis rentrée dans le bâtiment ? Pourquoi t'es rentrée dans le bâtiment ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je sais que beaucoup de gens se sont plaint de la transition entre Flora et Ondine dans la série. Mais en vrai... Non, c'est vrai ça que je veux. Je vais pas trouver ça gênant dans le sens où elles ont pas les mêmes objectifs. Ondine est une championne d'arène qui veut s'entraîner. Flora fait des concours et elle veut faire des concours en fait. Ce qui est genre totalement deux disciplines différentes. D'ailleurs, je constate que dans l'animé, elles ont eu beaucoup de mal à représenter les concours. Mais donc pour moi, en fait, elles sont pas identiques. Et je vois pas non plus Flora comme une love interest pour Sacha. qui a 10 ans d'ailleurs. Donc donner à Sacha des love interest, il a 10 ans. Il peut pas genre avoir de love interest à 10 ans. Ça peut pas être sérieux. Mais bon, ça, ça relève plus d'une autre question de pourquoi Sacha ne grandit pas. Parce que clairement, il a arrêté de grandir à un moment. Ça me fait toujours... Il arrêt, je crois que c'est dans la cinquième génération, dans la série de la cinquième génération. À un moment, Sacha dit, moi et Pikachu, on se connaît depuis des années. Donc tu as quel âge ? Depuis combien de temps connais-tu Pikachu ? Parce qu'on sait que tu as eu Pikachu à 10 ans. Et on sait, et tu dis, tu le connais depuis des années. Donc t'as plus 10 ans, c'est clair. Les créateurs de la série n'avaient pas prévu que la série dure aussi longtemps et marche aussi bien. C'est tout, ils n'avaient pas prévu ça. Non, je ne veux pas la clou dans l'équipe. Je pensais avoir cliqué sur le bouton bas avant. Ah bon... Je trouve ça un peu chum d'ailleurs, que quand tu déposes des pokémons dans le PC, sur cette génération, ça ne restaure pas du tout leur PV. Mais je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour qu'on galère bien nos mères sur les plaines sauvages. Et qu'on soit obligé d'aller auprès des gens qui restaurent tes PV. Ce qui te fait traverser les plaines sauvages. Et comme on a accès maintenant au PC partout, ils ont enlevé la capacité du PC de soigner tes pokémons. Du coup, tu envoies des pokémons paralysés, blessés ou brûlés dans ton PC. Et tu les retires et tu fais merde, ils étaient paralysés. Et tu les retires et tu fais merde, ils étaient paralysés. Quand on aura rempli l'autre boîte, on sera à 510. Non voilà, je vous le dis, on sera à 510 drippies quand on aura rempli l'autre boîte. Parce que j'ai pas mis de compteur. Si vous savez comment mettre un compteur sur Streamlub, ce serait sympa. J'ai pas mis de compteur, je le sais juste de tête quoi. Et de toute façon, je fais souvent mes... Genre tous mes hunts, je les fais souvent hors stream. Parce que je sais que c'est compliqué pour des gens de mater quelqu'un qui tourne en rond pendant des heures sur un jeu quoi. C'est juste pas intéressant pour la plupart des gens. Non, on s'en fout. Tout ça va Breakfast. En haut tout ça veut dire bien qu'il tu avait unveis. J'ai plus eu le temps d' английron. C'est parti. Désolée, je m'emmène un peu les pinceaux, je n'excuse. Mais du coup, oui, nous sommes presque à 510 Dripi, les amis. Ce qui fait que nous n'avons pas atteint la marge de On n'a pas de chance. La marge On n'a pas de chance est en 681, si je ne me trompe pas, pour la masse sous la méthode ou 632. Un truc avec 600. Genre si on a plus de 600 Dripi, là oui, on est sur la marge. Non, je ne fais pas de strat Pokémon, je suis très nulle à cela depuis. J'en faisais sur la troisième, quatrième et j'ai réessayé à la sixième et là je me suis rendu compte que j'étais très nulle en stratégie. Pourquoi cette question ? Non, là, si c'est par rapport à la reconduction, je ne cherche pas un 6IV, je cherche juste un Shiny. Je viens d'avoir un œuf et comme un coup, moi j'ai accéléré. Quelqu'un qui fait de la strat en français, on a Fildrong, qui est un streamer français qui fait de la stratégie sur... Il a fait sur toutes les générations, mais il fait très souvent sur la génération la plus moderne. Parce que bon, faire de la strat sur la première génération, c'est marrant deux minutes quoi. J'ai dit que c'est une génération du hoax, mais ouais, si tu dois mater un streamer qui fait de la strat, va voir Fildrong. Je ne sais pas s'il fait ses lives, je crois qu'il est fait sur YouTube, mais je ne suis pas sûre. Fildrong stream, hein. Fildrong stream en premier. Mais sur Twitch, je ne sais pas. Après, moi je connais des Anglais en fait. Je crois qu'il y a un décalage entre ce que je disais et ce qu'il se passe sur le chat, ça me dit. Je crois qu'il y a un décalage entre ce que je disais et ce qu'il se passe sur le chat. Je suis totalement pas devant la femme, mais elle me donne quand même bluff, c'est hilarant. Genre, c'est pas possible, ils ont dû agrandir sa hitbox pour que je puisse faire des trucs aussi stupides. Oui, des streamers qui font de la strat, désolée, je ne connais que des Anglais. Enfin, sur Twitch. Je sais pas, des streamers qui font de la strat sur Twitch, il y en a des Anglais, quoi. Mais comme je l'ai dit, je suis pas très axée strat. Je suis plus axée absurdité, on va dire. Genre compléter le Pokédex. En fait, je suis plus un complétionniste qu'un stratégiste sur Pokémon. C'est parti, ma qui se rend de l'oeuf. Je regrette cette blague. Genre, je viens de la regretter immédiatement. Je m'excuse Oh bon sang cette blague était pas politiquement correcte J'ai l'idée de refaire l'air en tapant sur ma manette mais ça marche pas de ouf C'est vrai que maintenant que j'y pense la scène stratégique pour Twitch est moins présente que la scène Shiny Hunt étrangement Alors que Shiny Hunt c'est plus long et plus chiant Genre voilà ça vient de me passer à travers l'esprit c'est vrai que c'est totalement comme ça en fait Et c'est là que je constate que Shiny Hunt c'est chiant à ce moment Ah bon ça je pense que je... Non je ne peux pas vous laisser sur ça On va d'abord faire un petit truc Avant de se quitter Ce serait pas raisonnable de se quitter sur ça Hop Non Parfois mes doigts contredisent mon sarou Oh Quand je suis claquetto ça m'arrive Non Ça voilà hop Je sais pas où on a mis Miaou Oh tant pis hein Oh ils ont très très besoin d'être soignés en vrai Allez hop Oh Dakar Nous nous rendons Ici au sentier de la gare Mais pourquoi donc me direz-vous Pourquoi... Oh ça craquait tous les secondos Au secours mon dos Est-ce que vous croyez que le corps va... Que genre on est transporté avec notre vélo Sur notre vélo comme ça Ok hop Mon Grimala a évolué Il est méconnaissable Et ici il est quand même reconnaissable hein Mais qu'est-ce que j'ai l'intention de faire Et d'être en train de se demander des personnes Et bien je me mets à mon petit spot favori A ma vitesse hein C'est vrai que non je vais pas me mettre à mon spot favori Je vais me mettre sur un spot ouvert en vrai Et on va s'occuper des pokémon un petit peu aujourd'hui Comme tous les jours hein Ils ont droit à une séance au moins de manger au moins une fois du curry une fois par jour Oh regardez-le Ils sont amis Ils discutent Je me demande de quoi les pokémon peuvent discuter Non, ils sont 열� cryptocurrency Ils sont bon sûrs En exemple Et ils sont humains Donc ils sont Ah Je vous Je veux Accapé Je tiens à noter que sa barbe met mon shiny. J'ai le sentiment que Diane veut venir mais qu'elle est bloquée derrière ce sign. Dianne est-ce que tu veux venir ? Apparemment elle veut venir hein. Ah c'est un jeu à fait d'officier. Coucou mon grand. Moi aussi je suis content de te voir. Allez vous allez pouvoir jouer tous les deux. Intoxicated est un tout petit peu con. Mais c'est pas grave on aime bien quand même. Regardez les tous les deux. Tavasser le même objet ensemble. Après tous les deux je les ai eu à peu près en même temps hein. Je les ai entraînés ensemble et tout. Donc pouvoir comparer les deux sur un même terrain on va dire. C'est toujours très drôle de comparer des Pokémon avec des types qui sont genre tellement à côté l'un de l'autre. Ah toi t'aimes vraiment beaucoup jouer n'est-ce pas The Sign ? The Sign est de loin le plus joueur de mes Pokémon. C'est pas pour t'embêter mon grand hein mais on va essayer de jouer avec un petit monde. Aussi je vais appeler un de tes copains. Est-ce que tu le vois Judas ? Oui il me voit. C'est pas parce que je joue aussi avec Judas. Est-ce que tu peux pas jouer ou quoi ? Tu es juste un plus stupide mais c'est pas grave je t'aime déjà quand même. Parfois il y a des Pokémon sur ce jeu est incroyablement... On va dire il est trop drôle. ... Oui je sais que vous aimez manger ! ... Euh... Bon. Oui j'essaie. Est-ce que quelqu'un pour ramener la balle ? Je l'ai quand même pas corrugé lui hein. Euh... Boogie. Tu vas jamais quitter les kits. Boogie reviens ! Tu es décidant. Va chercher la balle Boogie ! Boogie ne voulait pas lâcher la balle. Ok, mais tu vas la lâcher quand même. Boogie. 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 support du alimentation. Je sais pas si on a plus de disabilities dans... Eh ben définitifement tu es le plus joueur. Il fait la course avec qui ? Il fait la course avec Dayan ? Oui, il fait la course avec Diane. Elle n'arrivera jamais. Elle est tellement lente. Elle n'arrivera jamais. Je vais juste voir le dénouement de la course. Parce qu'on notera quand même qu'il l'attend. Il est là, il l'attend. Ah, il l'attend sa pote. C'est vraiment le pote, il est patient. Tu as perdu Diane. Tu as perdu. Tu es beau. Tu veux encore jouer ? Et là-bas, elle est partie. Tu as perdu. Il faut dire ce qu'on veut. Je trouve nos Pokémon beaucoup trop mignons. Ensemble sur un campagne comme ça. Je sais que c'est de l'additionnel ce genre de truc. Mais... Ah bon sang. Que sais-je. Regardez, il a l'air d'adorer jouer à la balle. Ça vous dit de manger tous ? Non. Pardon, je suis désolé, je lui ai donné un gros faux espoir. Bah oui, on va cuisiner. Alors, on va faire un petit truc de... Amère, son de la proté. Ça vous fait un petit truc de... C'est ça. Moi je ferais un truc doué sucré Vous voulez voir quelqu'un qui a l'air d'un idiot ? Regardez quelqu'un qui joue avec le Poké Prenta Bon je sais qu'on est censé faire des tours mais euh... C'est bien honnête, des tours ça marche pas vraiment si tu fais de grands tours comme l'image Je le montre hein C'est ce qu'on appelle bien jouer Dommage il y a personne sur le campement avec moi Parce que quand tu joues à plusieurs c'est beaucoup plus facile d'avoir des bons scores Curry amère au lait de coco Ah bon c'était amère Ah regarde ce qu'il y a comme il est trop mignon Il kiffe sa vie Tous les PV restaurés, un peu d'amour Tout va bien On va se quitter sur cette note hein On va se quitter sur notre magnifique équipe Est-ce qu'on m'entend ? On m'entend On m'entend Alors oui euh comme j'avais commencé à dire Ah par contre Ah mon son Ah mais son Je suis désolée Le son là il est pas agréable Il est pas agréable Bref Bref Aujourd'hui on ne devait pas jouer à Pokémon On devait jouer à Super Smash Bros Mais je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi La manette a décidé qu'on ne jouerait pas On ne jouerait pas Elle a décidé qu'elle se déconnecterait Elle se déconnecterait Et c'est tout Et c'est tout Elle ne sait pas déconnecter une seule fois avec tes peurs Genre Pokémon elle c'est pas déconnecté C'est pas déconnecté C'est pas déconnecté Par contre Par contre Super Smash Bros Elle s'est déconnectée Au moins 100% du temps 100% du temps Du coup c'est sur cette note que je vais vous laisser Et au prochain live Probablement le samedi maintenant Le samedi maintenant Elle est de l'allé d'érogée Elle est de l'érogée Elle est de l'érogée Elle est de l'érogée Sous-titrage ST' 501